Bonjour, merci à tous d'être venus assister à cette nouvelle conférence. L'Institut français reçoit cet après-midi le Dr Malato, qui va donc vous parler des hépatites. Donc, le Dr Malato qui est responsable de la Fondation Mérieux et son représentant au Laos. Merci Julie. Je voulais remercier l'Institut français pour m'avoir donné la possibilité de venir dire quelques mots sur les hépatites virales. Non, c'est vrai que je suis représentant des responsables scientifiques des activités de la Fondation Mérieux au Laos, mais on va dire que ce n'est pas au nom de la Fondation Mérieux que je fais la conférence ce soir, c'est juste les mots de quelqu'un qui a un petit peu d'expérience au Laos et qui voulait parler sur les hépatites virales. Donc, avant de commencer par les hépatites, il faut commencer par discuter du foie qui est la cible des hépatites. Donc, on va faire connaissance avec le foie qui est le deuxième organe en termes de poids derrière la peau. Donc, on a un poids qui est compris entre 1,4 kg et 1,6 kg chez l'adulte. C'est un organe qui contient environ 10% du volume sanguin total en permanence, qui est traversé par 1,4 litre de sang par minute et qui exerce plus de 100 fonctions. Et la faculté de cet organe, c'est qu'il est capable de se régénérer. La première crève de foie a pu être réalisée en 1963 aux États-Unis. Donc, comme je vous le disais, le foie exerce un très, très grand nombre de fonctions. On va juste s'intéresser au principal. Donc, une fonction de synthèse du glycogène, du cholestérol, des acides gras de la bile. Synthèse aussi des facteurs de coagulation. Donc, ils sont impliqués dans la coagulation lorsque vous faites une clé. Ce sont des facteurs qui vont permettre d'arrêter les saignements. Donc, c'est le cas de la peau trombine et du fibrinogène, pardon. Fonction de stockage également du glycogène. Donc, il y a une forme de stockage des glucides, des acides gras, des vitamines glycosolubles. Stockage du fer et du cuivre aussi. Et enfin, un certain nombre de fonctions dans la digestion. Donc, digestion des corps gras au travers de la production de la bile. Digestion des globules rouges qui sont en fin de vie, en fin de course. Donc, c'est dans le foie que ça se passe. Un rôle qui est aussi majeur qui est la fonction d'épuration. Donc, en fait, le foie est l'organe qui nettoie le sang et qui détoxifie le sang. Donc, qui va métaboliser les médicaments, métaboliser l'alcool et tout un certain nombre de composites. Et un rôle également dans l'immunité au travers des cellules de cube fer. Donc, ce sont des cellules qui vont capturer les bactéries, les parasites, les débris cellulaires quand il y en a. Et qui vont permettre de se débarrasser de ces pathogènes. Donc, dans le foie, on va retrouver deux grands types de cellules. Les cellules non-parenchymateuses et les cellules parenchymateuses ou les hépatocytes. Donc, maintenant qu'on a défini la cible, on va parler de la maladie ou du syndrome. Donc, une hépatite, qu'est-ce que c'est ? Une hépatite, tout simplement, c'est une inflammation du foie. Et on va faire le distinguo entre deux types d'hépatite. Une hépatite qu'on va appeler aiguë, qui aura une durée inférieure à 6 mois. Et une hépatite qu'on va appeler chronique, qui, elle, aura une durée supérieure à 6 mois. Une manifestation clinique, vous les connaissez tous. C'est une jaunisse, donc de la peau ou des yeux. Donc, là, on ne voit pas bien, mais quand on regarde sur l'image, on voit une coloration de la partie, je ne sais plus si c'est l'iris ou si c'est la pupille. Le blanc des yeux devient jaune. Fatigue également, une perte d'appétit, des diarrhées, des vomissements qui sont associés, une décoloration des selles et une coloration, au contraire, des urines. Donc, il y a 5 familles de virus, 5 familles de virus différents qui sont responsables d'hépatite. Et ces 5 familles de virus différents vont avoir des modes de contamination distincts. Pour finir, ce qui se passe, c'est l'hépatite qui va être commune pour ces virus. Et comment on peut mettre en évidence une atteinte hépatique ? C'est en suivant les enzymes sériques du foie, le niveau séri des enzymes, donc ALT et AST, qui peuvent, dans l'élévation sérique, mettre en évidence une atteinte du foie. Donc, voici ici une petite présentation des 5 familles de virus responsables d'hépatite. Donc, au moment où la nomenclature a été faite, on ne s'est pas tellement pris la tête. On a commencé par virus A, virus B, virus C, virus D, virus E. Donc, ce qui diffère, et mon topo suivra ce plan, c'est qu'on a des virus qui sont responsables d'infections aiguës. C'est le cas du virus d'hépatite A et le cas du virus d'hépatite E. Et d'autres, deux autres virus qui vont, eux, avoir un mode de contamination, enfin, un type d'infection aiguë et ou chronique. Donc, virus B, virus C. Virus Delta, il est un petit peu particulier, on y reviendra. Donc, les modes de contamination sont distincts, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, pour ce qui est des virus A, mais on rentrera dans le détail, c'est plutôt une mode de contamination fécale au râle. La même chose pour l'hépatite E. Et pour les virus B, C, D, c'est une contamination parentérale, parfois sexuelle, parfois verticale avec un passage de la mère à l'enfant ou horizontale entre personnes du même foie. Donc, pour certains des virus, il peut exister un vaccin. Donc, c'est le cas du virus A, mais on y reviendra. C'est le cas du virus B, c'est le cas du virus E dans certains pays. Et on a, en termes de prévalence, des prévalences qui vont de moyennement élevées à très élevées en fonction des virus. Donc, assez élevées pour virus A, assez élevées pour virus E, assez élevées pour B, moyennes à élevées pour C, et très peu de données pour le virus Delta. Donc, on va commencer par les virus qui sont responsables de maladies aigües. Et ces maladies, ces hépatites, ces virus sont responsables de maladies à résolution spontanée. C'est le cas du virus de l'hépatite A et du virus de l'hépatite E. Donc, commençons par l'hépatite A, qui est responsable d'un million de cas chaque année dans le monde. Et heureusement, on a une mortalité associée qui est assez rare. Les cas d'hépatite fulminante à hépatite A sont relativement faibles, dans 0,2 à 0,4 % des cas. Donc, toutes les hépatites qui résultent d'une infection par l'hépatite A sont de type, c'est des infections aigües, très souvent asymptomatiques quand elles ont lieu jeune, avec une incubation en moyenne de 30 jours, donc un mois d'incubation, et une contamination, comme je l'ai expliqué, par l'eau, la nourriture souillée, donc en particulier les coquillages, les légumes. Et donc, le mode de transmission est un mode de transmission fécal-oral. Donc, la particularité du virus A, c'est qu'il est extrêmement résistant à la température et aux acides, et qu'il est capable de survivre plusieurs semaines dans l'environnement, ce qui fait qu'il peut être parfois difficile à... qu'il peut supporter la cuisson, ou qu'il peut être un peu difficile à éliminer sur les aliments. Donc, dans les pays endémiques, dont le Laos, on considère que 90 à 100 % des enfants de moins de 10 ans ont déjà rencontré le virus au cours de leur jeunesse. Et donc, ils ont des anticorps dirigés contre le virus. Et on a aussi, on remarque, que l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas diminue, avec l'amélioration des conditions de vie, et l'accès à l'eau de bonne qualité. Donc, il existe un vaccin, qui est efficace, et qui confère une immunité prolongée supérieure à 10 ans, avec 2 injections, entre 4 et 10 ans, avec une seule injection. Et pour ce qui est du diagnostic, cela repose sur les sérologies, donc immunologie M ou immunologie G. Je voulais vous préciser, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'interrompez. Donc, c'est un virus irresponsable qui peut causer des épidémies. Il y en a une assez importante en Chine, en 1988, tout plus de 300 000 cas ont été rapportés. Et on a pu se rendre, mettre en évidence, que c'était la consommation de clans. Donc, c'est des coquillages qui étaient crus, qui étaient responsables de la survenue de cette épidémie. Donc, 300 000 cas, c'est énorme. Et fort heureusement, en raison de la mortalité qui est associée, qui est assez faible, je crois qu'il y a eu juste une cinquantaine de décès qui ont été rapportés. Si on s'intéresse un petit peu à la littérature scientifique et qu'on regarde en tapant hépatite A, ce qui sort, on peut se rendre compte qu'il y a des articles assez récents qui sortent sur les hépatites A, donc en 2015, 2014, 2013, 2010, et très souvent, l'hépatite A est retrouvée dans des coquillages ou de la nourriture. Donc là, c'est une étude qui a lieu en Espagne où on a pu mettre en évidence le virus de l'hépatite A dans les coquillages, à des endroits où on était sur des zones de pêche ou des zones de collègue des coquillages. Donc, 55 % de coquillages contaminés, donc avec un autre virus qui pouvait être soit l'hépatite, soit le neurovirus. Et parmi ces coquillages contaminés, 10 % étaient porteurs, enfin, portaient les virus de l'hépatite A. Ici, la même chose, donc sur des moules dans la mer Baltique, donc on a pu mettre en évidence presque 8 % de mollusques infectés ou de crustacés infectés par ce virus. La même chose, toujours en Espagne, sur des marchés, où on a pu mettre en évidence le virus de l'hépatite A dans des mollusques bivalves, donc dans presque 9 % des cas. Et puis ici, je vous ai mis une dernière, parce qu'il y a une petite composante locale, où on a pu mettre en évidence à la fois des virus de l'hépatite A et des polyphormes dans des huîtres crues en Thaïlande. Donc, mettez-vous des coquillages et de crustacés. Si on regarde un petit peu la répartition du virus de l'hépatite A, à l'exception d'ici, on a un gradient nord-sud, donc avec surtout une prévalence dans les pays du sud. Et en regardant bien, le laos, c'est en plein dans la zone rouge, donc une zone de haute prévalence pour l'hépatite A, zone non-déminie pour l'hépatite A. Donc, on reste toujours avec les virus responsables d'hépatite aiguë, et cette fois, on passe sur le virus de l'hépatite E. Donc là, pour l'hépatite A, on avait 1,4 million de cas par an. L'hépatite E, on passe dans une autre catégorie, on est à 20 millions d'infections par an, heureusement souvent asymptomatiques, comme pour un chavé, et une mortalité relativement faible, malgré tout le monde. 57 000 décès, ça a l'air important. Quand on rapporte au nombre de cas, de nouveaux cas, c'est relativement faible. Là où il y a un risque qui est accru, c'est pour les femmes enceintes qui contractent une hépatite E. Donc on a un risque accru de mortalité pour la femme lorsqu'elle contracte une hépatite E dans le troisième trimestre. Donc ce virus est responsable uniquement d'infections aiguës, avec une incubation de 40 jours en moyenne, et à la différence du virus de l'hépatite A, vous n'aurez pas de dire la différence. Il existe un réservoir animal, donc qui peut être le porc, le sanglier, les cerfs, les poulets, les rats, en plus d'un réservoir humain. Pour l'hépatite A, on retrouve le virus de l'hépatite A chez les animaux, mais les virus ne sont pas responsables de maladies chez les animaux. Au moins chez le porc, le virus de l'hépatite E, lorsqu'il touche des jeunes porcs, il est capable de... il va causer une maladie et il peut entraîner le décès. Chez les adultes, les animaux existent juste comme un réservoir. Donc, de la même manière que pour l'hépatite A, on a une transmission qui est de type fécale orale, contamination en général par de l'eau soudiée ou de la nourriture soudiée, ou lors d'ingestion de viande d'un animal infecté. C'est un virus qui est, lui aussi, relativement stable à la température, moins résistant que le virus de l'hépatite A, mais quand même capable de supporter une heure de chauffage à 56 degrés. Donc, comme je vous le disais, le virus de l'hépatite E, il est endémique en Asie du Sud-Est, en particulier au Laos, donc avec 60% des infections qui ont lieu sur ce continent et 65% des décès qui ont lieu dans ce continent. Donc, manière de prévention, ça doit être un accès à une eau de qualité, l'élimination des déchets, et on le rappellera, mais ça peut être nécessaire, une bonne hygiène des vaches. Donc, le diagnostic, il repose toujours pareil sur la recherche d'anticorps dirigés contre le virus, donc soit des anticorps de type IGM, soit des IgG, ou alors on peut faire une recherche directement des acides nucléiques du virus. Donc, il existe, contrairement à l'hépatite A, où on va avoir tendance à vacciner assez facilement les populations, pour l'hépatite A, le vaccin existe, essentiellement en Chine, où des épidémies ont tendance à sortir assez fréquemment, mais n'est pas disponible, plus difficilement disponible dans les autres pays. Donc, dans certains pays, comme je vous disais, la Chine, l'Égypte également, il y a des prévalences qui sont relativement élevées. Donc, l'Égypte et la Chine, on est à 25 à 45 % de prévalences, là où la prévalence mondiale va être à 10 %. Donc, on peut comprendre que ces pays mettent en place des profils axi-vaccinaux et cherchent à limiter le poids de ces maladies. Donc, on a une contamination par voie sanguine qui est suspectée et la contamination par des greffons, donc des greffons solides, ras ou foie, qui pourraient aussi passer. Et comme je vous disais, jusque-là, c'était uniquement une maladie de type aiguë. Il se pourrait aussi que l'hépatite E soit responsable de soi et la faculté de devenir chronique, mais chez les patients qui sont des patients greffés et avec un système immunitaire altéré par la prise du myosuppresseur. Donc, si l'on regarde un petit peu la répartition des cas, on a toujours ce gradient nord-sud. Donc, il y a beaucoup de pays d'Afrique pour lesquels on n'a pas de données, mais le Laos est en zone endémique. On n'est pas hyper endémique, mais on est endémique quand même. Et le Laos, donc l'hépatite E correspond à moins de 25% des hépatites sporadiques de type non A, non B. Comme pour l'hépatite A, si on fait une petite revue de la littérature, il y a des choses intéressantes qui sortent. Donc là, je vais parler peut-être plutôt pour les Français qui sont dans la salle. J'ai mis un rapport au corps, c'est de la charcuterie. Il a pu être mis en évidence dans la nourriture, en particulier dans la nourriture qui contient du foie de poids, du virus de l'hépatite E. Donc ici, c'est ce qui vous est indiqué. Beaucoup de nourriture contenant des foies de poids sont suspectées d'être un véhicule et de transmettre l'hépatite E. Et ici, on a la détection du virus de l'hépatite E dans des saucisses pour foie de porc. Et en fait, il se trouve qu'en Corse et dans le sud-ouest de la France, les gens sont assez friands de ces saucisses à base de foie de porc qui ne sont pas toujours cuites, qui peuvent être consommées juste après avoir été séchées à l'air. Et donc, ce sont des points chauds en France où on a des prévalences qui sont accrues pour achever. Donc, juste un petit outil de brochure que j'ai récupéré sur le site de l'OMS. Donc, à savoir que la journée des hépatites, c'est le 28 juillet de tous les ans. Et donc, quelques moyens de se protéger contre les hépatites A et les hépatites E. Donc, on va rappeler les notions d'hygiène de base. Donc, c'est bien se laver les mains après passer aux toilettes, faire attention à la qualité de l'eau qu'on consomme et puis éplucher les légumes, laver la salade à l'eau propre, ne buvez que de l'eau coûteuse. Deuxième partie, on va passer maintenant sur les virus qui ont une tendance à devenir chroniques. Donc, c'est le cas de l'hépatite B, le cas de l'hépatite C et le cas de l'hépatite D ou l'hépatite Delta. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début de mon topo, l'hépatite aiguë va être une hépatite qui va avoir une durée inférieure à 6 mois qui va être très souvent, enfin, spontanément résolutive et une fois l'épisode terminé, le foie va se remettre et va se pressionner. Dans le cas de l'hépatite chronique, on va avoir une durée qui est supérieure à 6 mois qui peut traîner parfois sur 3 ou 4 décennies et qui va avoir tendance à continuellement agresser le foie et cette tendance à agresser le foie va se traduire par une accumulation de tissus cicatriciels dans le foie et cette accumulation de tissus cicatriciels, c'est un phénomène qu'on appelle la fibrose. Et la fibrose hépatique, on fait le distinguo entre 4 stades. Donc le stade F0 où a priori le tissu est ça, il y a une organisation qui est l'organisation lobulaire qui est l'organisation normale du foie. Le stade F2 où on commence à avoir un dépôt de tissus cicatriciels, donc le tissu cicatriciel il est représenté en bleu. D'accord ? Le stade F2 donc on commence à avoir ce dépôt de tissus cicatriciels. Le stade F3 où on voit que les dépôts sont de plus en plus importants et qu'on va commencer à perdre un petit peu l'organisation lobulaire du foie avec la délimitation de certaines zones via ces... via ces... via ces... ce dépot cicatriciel. et enfin le stade F4 où là on a une organisation qui est complètement altérée donc où on voit vraiment toutes les séparations des zones du foie par le tissu cicatriciel. Donc imaginez que ce tissu cicatriciel c'est en fait comme une barrière qui va venir délimiter certaines zones ce qui fait que le foie va perdre son organisation. Les cellules ne vont plus pouvoir communiquer de la même façon et au final ce qui se passe c'est que le foie perd ses fonctions. Donc ce stade F4 c'est le stade qu'on appelle la cirrhose. Et si maintenant on s'intéresse à la progression vers le cancer du foie donc on part du tissu sain qui est le foie comme on peut le voir ici on a la fibrose donc avec les stades différents F2, F3, F4 donc F4 correspond à la cirrhose donc on passe sur le stade suivant et la cirrhose c'est le stade qui est juste avant le stade cancer du foie. Donc ça c'est à garder en tête on y reviendra un petit peu plus tard. Hépatite B donc tout à l'heure hépatite E je vous disais beaucoup de cas 20 millions de cas par an hépatite B on change complètement de catégorie on est à 2 milliards de personnes infectées dans le monde ça veut dire qu'une personne sur 3 a été ou est infectée par le virus de l'hépatite B et donc on va faire le distinguo pour l'hépatite B entre deux types d'infections une infection qui va être aiguë spontanément résolutive donc au bout de moins de 6 mois fulminante donc ça c'est vraiment quand ça se passe mal les infections aiguës qui deviennent fulminantes donc dans 1 à 2% des cas donc pour les hépatites fulminantes il n'y a pas d'autre solution qu'une grève de foie en urgence et enfin chronique donc on va oublier fulminante on va juste intéresser à aiguë et chronique donc aiguë spontanément résolutive en moins de 6 mois chronique c'est à dire que la maladie s'installe reste plus de 6 mois et va revenir faire des pics et va continuellement agresser le foie pendant des décennies donc on considère qu'il y a 400 millions de personnes infectées chroniques pour l'hépatite B qui auraient 10 à 30 millions de nouvelles infections par an et chaque année 1 million de décès sont dus à l'hépatite B ou aux complications d'une hépatite B ce qui représente 2 personnes par minute mode de transmission donc mode de transmission essentiellement par entérale donc par injection c'est à dire par le sang ou injection avec du matériel contaminé sexuel vertical et ça c'est très important en particulier au Laos on a une transmission ce qu'on appelle verticale c'est une transmission de la mère à son enfant au moment de l'accouchement ou l'inutéro voire une transmission horizontale c'est à dire les gens du même foyer qui vont s'infecter entre eux donc l'incubation de la maladie est aussi entre 1 et 5 à 6 mois et c'est un virus qui est extrêmement infectieux ce que je vous ai indiqué c'est qu'il était 50 à 100 fois plus infectieux que le virus du HIV et qu'il a une capacité de survie assez exceptionnelle et qui peut résister 7 jours au moins 7 jours à l'extérieur du corps donc la vaccination est recommandée plus 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 car ce qui a pu être mis en évidence c'est que plus on est infecté tôt par une hépatite B et plus le risque de passer d'avoir un passage en chronique qui est important donc on va dire que si un enfant est infecté par une hépatite B il y a 90% de chances qu'il devienne infecté chronique chez un adulte le risque il est inversé on est plutôt aux alentours de 10% et il se trouve merci et il se trouve malheureusement que l'Asie du Sud-Est est en zone de forte endémie pour le virus de l'hépatite B donc le Laos on est en plein dedans l'Asie du Sud-Est et l'Afrique donc ça c'est quelque chose que je viens de vous dire à l'instant donc chez les adultes 90% des infections par l'hépatite B vont devenir résolutives en prenant un gros raccourci on peut dire que c'est moins grave pour un adulte d'être infecté alors que chez les enfants 90% des infections vont devenir chroniques quelques données sur l'hépatite B au Laos donc j'ai essayé de reprendre les informations qu'on pouvait trouver sur le pays donc il n'y a pas beaucoup de données qui sont disponibles il y a une étude qui date de 2007 qui a été réalisée chez des donneurs de sang qui a pu mettre en évidence à ce moment là qu'il y avait environ 8,7% des donneurs de sang qui avaient des marqueurs montrant qu'ils étaient atteints par une hépatite B la même équipe a refait un petit peu le même genre d'études en 2014 et là on a 9,6% donc quasiment 10% de patients enfin de personnes voulant donner leur sang qui sont portées d'une hépatite B donc globalement 8 à 10% de la population au Laos est infectée par une hépatite B et le mode de transmission qui serait le plus important c'est une transmission verticale donc ça veut dire que non seulement les personnes sont infectées par l'hépatite B mais qu'en plus elles sont infectées très jeunes donc au moment de l'accouchement au retour de l'accouchement donc le vaccin pour l'hépatite B il existe il a été introduit au programme élargi d'immunisation de vaccination en 2004 pardon Laos avec la nécessité de donner 3 doses de vaccin au nouveau-né donc la première dose c'est le jour de la naissance J0 la deuxième dose c'est à 2 mois et la troisième dose à 6 mois cependant donc ça existe depuis 2004 quand on regarde un petit peu ce qui se dit sur la couverture vaccinale au Laos il y a des données qui sont contradictoires et hétérogènes en plus dans le pays donc il y a une étude qui a été faite par des collègues de Pasteur qui a pu montrer que finalement la couverture vaccinale au Laos a été pas bonne il ne faut pas faire un chat un chat et une étude qui a été menée par le programme national en charge de l'immunisation au Laos qui montre que la couverture vaccinale est bonne donc j'imagine qu'on est entre deux mais ça va pas être terrible non plus une autre étude qui a été réalisée c'est la vaccination et les connaissances du virus de l'hépatite B chez les personnels soignants donc c'est une étude qui a été réalisée par l'IFMT en 2014 qui avait pour objet de connaître de faire le point sur les connaissances les attitudes et les pratiques des étudiants en médecine en dentaire en science on va dire qui sont autour de la sphère et du domaine médical sur le virus de l'hépatite B donc ce qui a pu être mis en évidence c'est qu'il y avait seulement 20% de ces étudiants futurs médecins ou autour du domaine médical qui étaient complètement vaccinés contre l'hépatite B 10% avec une couverture partielle mais qu'en revanche ah non c'est déjà pas génial ce qui a pu être mis en évidence c'est que les connaissances sur le virus étaient faibles donc en faisant une échelle de connaissances de 0 à 5 on était aux alentours entre 0 et 1 pour plus de 86% de ces étudiants donc la couverture est dramatiquement de basse chez les étudiants des professions de santé au Laos donc s'il y en a dans la salle je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner enfin faire les tests d'abord et vous faites une vaccine derrière traitement d'hépatite B donc on va faire le distinguo entre les hépatites aiguës et les hépatites chroniques pour les hépatites aiguës spontanément résolutives on ne donne pas spécialement de traitement pour les hépatites chroniques il y a des traitements qui existent qui reposent sur deux classes de molécules l'interféron alpha-béguilé et les analogues nucléosidiques ou nucléotidiques donc sans rentrer dans les schémas et les protocoles de traitement qui peuvent être un petit peu compliqués ce qu'il faut retenir c'est que les efficacités sont variables en particulier pour l'interféron alpha et que les traitements par analogue nucléosidique ou nucléotidique sont très lents et souvent à vie pour éviter les rechutes donc un petit mot sur l'hépatite delta donc là je ne suis pas le cheminement et le cheminement normal on passe de B à D mais je vais vous expliquer pourquoi le virus de l'hépatite delta c'est un virus qui est un petit peu particulier c'est un virus qui est dit défectif et c'est un virus qui ne peut infecter que les patients qui sont déjà atteints de l'hépatite B alors déjà atteints donc on parle de surinfection ou de co-infection en fonction dont cette hépatite a été contractée donc on parle de surinfection quand une personne est d'abord infectée par l'hépatite B et qu'ensuite elle est infectée par l'hépatite D et on parle de co-infection quand en fait elle va être infectée par le virus B et D en même temps donc on considère que dans le monde il y aurait 5% des porteurs d'une hépatite B chronique qui seraient infectés aussi par le virus delta la transmission essentiellement parentérale donc de la même façon que pour les virus de l'hépatite B et cette surinfection va avoir un effet aggravateur sur le pronostic et un passage à la cirrhose plus rapide et de même pour la survenue du cancer du foie donc le virus D va on va dire agir en synergie avec le virus B et va attaquer le foie de façon plus plus rapide avec un passage donc une fibrose et survenue de cirrhose et du cancer du foie beaucoup plus rapide donc il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement spécifique pour l'hépatite delta et la prophylaxie repose uniquement sur la prévention de l'infection par l'hépatite B au travers du vaccin pour l'hépatite B on repart maintenant sur l'hépatite C donc l'hépatite C c'est 200 millions de cas dans le monde donc 5 fois plus que le VIH donc 3% de la population mondiale avec un passage à la chronicité dans 80 à 85% des cas alors là où l'hépatite B on était environ 10% de passage à la chronicité chez l'adulte là on est à 85% de chronicité en cas d'infection par le VHC donc ça veut dire qu'il y a très peu d'infections par le VHC qui vont être spontanément résolutives et qui ne vont pas passer à la chronicité donc on a une incubation qui va de 6 à 10 semaines avec une primo-infection qui est très souvent asymptomatique donc on est infecté mais on ne le voit pas passer et une évolution dans la cirrhose dans 20% des cas à 20 ans post-infection et le cancer primitif du foie donc une évolution avec un risque qui est de 1 à 4% par an chez les patients cirroutis donc ce virus de l'hépatite C il est responsable de plus de des indications de plus de 50% des transplantations hépatiques et la principale cause d'infection c'est une transmission par le sang donc jusqu'à une vingtaine d'années à peu près les lots de sang n'étaient pas testés pour l'hépatite C et donc on pouvait être infecté par une hépatite C au cours d'une opération parce que les lots de sang n'étaient pas vérifiés maintenant les lots de sang sont systématiquement vérifiés ça ferait être le cas ou la hausse j'espère que c'est le cas ou la hausse et donc le risque de transmission par ce mode là est beaucoup plus faible maintenant les modes de transmission qui sont privilégiés sont les modes de transmission par drogue IV donc les utilisateurs de drogue injectable lors des échanges de sereine peuvent s'infecter donc ça va être le même style d'infection enfin le même mode d'infection que pour le VIH au travers des seringues et on a beaucoup de personnels de soins qui sont en fait infectés au cours des opérations parce qu'on ne connait pas le statut du patient qui est sur la table on va se baisser en opérant le patient et donc il y a beaucoup de personnels de soins qui sont qui vont être les nouveaux patients pour les hépatites C ce que je n'ai pas indiqué ici mais il me semble que je le rappelle un petit peu plus loin mais je vais vous faire un rappel maintenant un autre mode de contamination c'est les soins dentaires avec du matériel non stérilisé donc méfiez-vous des soins dentaires enfin il n'allait pas chez n'importe quel dentiste assurez-vous qu'il a du matériel pour nettoyer ses assoirs donc la transmission par voie sexuelle elle existe mais a priori elle est rare elle est favorisée par des IST associés donc IST c'est infection sexuellement transmissible la fréquence c'est le type de rapport donc un autre risque d'infection c'est une co-infection HIV-VIH qui augmente très fortement le risque de transmission et là où pour l'hépatite B on a un très fort passage du virus de la mère à l'enfant au cours de la grossesse donc on est à quasiment 95% de transmission d'hépatite B pour l'hépatite C la transmission materno-féta elle est évaluée à 5% environ elle va être dépendante en fait de la charge virale de la mère c'est-à-dire du nombre de copies de virus de l'hépatite C qu'elle a dans son sang donc avec des charges virales élevées donc on va dire aux alentours d'un million de copies de virus par mille litres de sang on a un passage qui peut être de l'ordre de 5% un autre mode de transmission rapporté c'est la transmission percutanée donc tatouage attention piercing attention acupuncture et soins dentaires avec des matériels non stérilisés donc contrairement au virus de l'hépatite B et par contre comme pour le HIV il n'existe pas de vaccin l'hépatite C c'est un virus qui est un virus ARN et qui va être un virus qui est hautement variable le virus de l'hépatite C est tout le temps en train d'évoluer il n'y a pas un virus de l'hépatite C mais il y a des virus de l'hépatite C donc en raison de cette haute variabilité de ce pouvoir de variabilité on n'a pas réussi jusque là à proposer de vaccin pour le virus et la prévalence globale donc si on regarde le nombre de cas globalement pour l'hépatite C on a une tendance à la diminution mais ce qui augmente c'est le nombre de personnes qui vont développer des maladies du foie donc comme je vous disais l'hépatite ça va être un processus assez long on est sur 10, 20, 30, 40 ans et donc même si globalement on a une diminution du nombre de nouveaux cas on a une diminution de la prévalence du virus en raison de l'incubation très longue et le temps que la maladie est développée on va avoir une augmentation du nombre de malades du foie il y a des traitements pour l'hépatite C qui existent mais qui sont longs avec des résultats qui diffèrent d'un virus à l'autre donc selon les génotypes parce que je disais il n'y a pas un virus de l'hépatite C mais il y a des virus de l'hépatite C et tous les virus ne répondent pas de la même façon au traitement si on regarde un petit peu les répartitions mondiales donc on peut voir que dans les pays du nord les prévalences sont relativement faibles on est autour de 1% donc en France aux Etats-Unis les pays du nord Australie beaucoup d'endroits pour lesquels on n'a pas de données donc en Afrique a priori on n'aurait pas de données pour la hausse on est indiqué qu'en n'ayant pas de données on en a quelques-unes qui montrent que finalement la prévalence serait à classer comme étant moyenne donc on est entre 1 et 2% donc situation en rose donc ça c'est l'étude que je vous ai déjà montré tout à l'heure pour l'hépatite B donc toujours chez les personnes qui viennent donner leur sang donc il y a eu lieu en 2007 donc si on s'attache maintenant à regarder l'hépatite C on se rend compte qu'il y a on retrouve du virus de l'hépatite C ou des marqueurs de virus de l'hépatite C chez 1,1% des donneurs donc 1,1% c'est relativement moyen comme situation c'est pas hyper élevé et c'est pas trop bas non plus enfin c'est pas bas non plus c'est moyen c'est prévalence moyenne pour le VHC alors sur cette diapo ce que je voulais vous faire passer comme message c'est qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont infectées par l'hépatite C mais qui ne connaissent pas leur statut et même dans les pays on va dire dits développés dans les pays du nord par exemple aux Etats-Unis on a environ 1% de la population qui est atteinte par le virus de l'hépatite C donc ça fait à peu près 3,2 millions de personnes et sur ces 3,2 millions de personnes il n'y a que la moitié qui est au courant qui connaît son statut pour l'hépatite C et qui sait qu'elle est portée sur l'hépatite C en France où on est peut-être un peu plus actif sur le dépistage de l'hépatite C on est à 60% des patients infectés qui connaissent leur statut à présent on va s'attacher à parler un petit peu de la prise en charge médicamenteuse du virus de l'hépatite C et donc ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises c'est qu'il n'existe pas un virus de l'hépatite C mais des virus de l'hépatite C qui sont classés en gémotipes donc il y en a 6 différents et en sous-types donc ici c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique qui va représenter les différentes différents gémotipes les différentes sous-classes des virus de l'hépatite C donc vous avez le 1 le 2 le 3 ici 4 5 et 6 et la particularité de ce virus c'est que tous les génotypes ne répondent pas de la même façon au traitement et donc on va avoir des traitements qui seront plus efficaces sur les génotypes 2 moins efficaces sur les génotypes 3 encore moins efficaces sur le 4 moins efficaces sur le 3 et beaucoup moins efficaces sur les génotypes 1 dans cette on n'a pas intégré le 5 et le 6 dans cette classification et les traitements habituels sont assez longs donc 12 mois avec de nombreux effets secondaires ce que j'ai voulu vous mettre ici sur cette diapositive c'est une évolution des médicaments utilisés pour lutter contre l'hépatite C et en parallèle les chances de guérison totale donc dans les premiers temps le médicament qui était utilisé dans les tout premiers temps c'était l'interféron seul enfin l'interféron normal donc on avait 10% de réussite de chance de voir son traitement réussir et d'être guéri du virus de patite C seconde étape on a introduit l'arrivavirine qui a permis de faire grimper les chiffres de succès à 35% qui reste toujours faible l'interféron normal a été remplacé par l'interféron péguilé qui est l'interféron qui est mieux toléré et pour lequel on a besoin de faire des injections beaucoup moins souvent donc là on a pu monter un petit peu les chiffres à entre 40 et 50% dernièrement donc on va dire dans les 3 à 4 dernières années on s'est passé sur le on va dire 4ème stade où en plus de l'interféron péguilé de l'arrivavirine on a introduit des inhibiteurs de la polymérase des inhibiteurs de la protéase donc on a réussi à monter à presque 70% de réponses et donc de succès pour les thérapies on est maintenant à la frontière on est en train de passer sur des nouvelles molécules qui vont arriver très prochainement ou qui commencent à arriver avec des chances de succès qui sont estimées on va dire entre 85 et 90% donc ça veut dire qu'on a une augmentation du taux du succès possible qui est très importante pour les patients porteurs de l'hépatite donc on va détailler un type de ces traitements donc les traitements actuels je vous disais reposent sur l'interféron alpha-pédilé l'arrivavirine les inhibiteurs de protéase donc l'interféron alpha-pédilé c'est un immunomodulateur avec une action antiviral indirecte l'arrivavirine va avoir une action antiviral plus ou moins directe aussi enfin direct puisque c'est un inhibiteur de nucléosilique c'est un analogue de nucléosilique pardon et les inhibiteurs de protéase qui eux vont avoir une activité directe sur le virus qui vont empêcher la maturation des virilents d'hépatite C donc ça on va dire que ce sont les traitements actuels en passe d'être démodés et donc ces traitements sont des traitements qui sont des traitements de longue durée souvent un an avec des chances de guérison qui sont inégales donc qui vont être extrêmement variables en fonction du génotype qui est infectant la contrepartie et le problème de ces médicaments de ces traitements actuels c'est que ce sont des traitements qui sont très riches en effet secondaire donc vous allez avoir la ribavirine qui cause des anémies l'hémolyse une très forte chute de l'héoglobine l'interféron qui va provoquer une fatigue des malaises des myalgies des syndromes de type grippe la dépression l'irritabilité l'anxiété les inhibiteurs de protéase qui eux causent des rages cutanées tout ça mis ensemble ça fait des traitements qui sont difficiles à supporter pour les patients comme je vous disais on est en ce moment on est vraiment à la frontière entre les anciens traitements et les nouveaux traitements et j'ai intitulé ma diapositive nouveaux traitements nouveaux espoirs donc on va sur des traitements qui vont être plus efficaces même sur les génotypes dits difficiles donc a priori les génotypes 1 qui sont mieux tolérés et qui ont des traitements plus courts donc a priori tout ce qu'on veut mais à quel prix alors j'imagine que vous en avez alors vous n'avez pas entendu parler au Laos mais pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité en Europe ou aux Etats-Unis voilà il y a trois molécules qu'on va dire miracles qui arrivent à des tarifs qui sont prohibitifs sauf aux buvires on est sur un coût de traitement qui est de 60 000 euros pour trois mois qui fait la pilule à 666 euros si Mepravir on est sur 35 000 euros pour un traitement de trois mois 425 euros la pilule d'un clatazivir 35 000 euros pour trois à six mois de traitement 416 euros par pilule en France le prix du Sovaldi dont Sovaldi c'est celui-ci c'est Sofosbuvir a été fixé à 13 667 euros hors-taxe la boîte de 28 comprimés donc ça ici c'est le prix d'une petite voiture ça nous fait 41 000 euros pour le traitement pour trois mois de traitement et on souligne que c'est le prix le plus bas en Europe voilà devant ces prix il y a eu une montée de boucliers de certaines associations médecins du monde en particulier de certaines personnes donc on a Françoise Baré qui est une des découvreuses du virus du Sida et qui a été récompensée du prix Nobel en 2008 qui déclare nous assistons à une révolution dans le traitement du virus de l'hépatite C avec des molécules puissantes capables de guérir l'infection il n'est pas question que ces traitements qui peuvent sauver des millions de vies ne soient pas universellement disponibles à des prises abondables on va s'intéresser du coup pour rebondir sur cette déclaration on va s'intéresser au prix de ces molécules dans les pays en développement donc comme je vous disais l'Asie du Sud-Est hotspot pour l'hépatite B, hépatite C donc il y a des négociations qui vont forcément avoir lieu parce qu'un patient ou la hausse ne peut pas se permettre un traitement qui lui coûte 41 000 euros pour 3 mois donc il y a des négociations qui ont été menées avec les différents fabricants des molécules donc il est allé en particulier BMS pour l'aclatasevir et donc on va avoir en fait des prix qui sont différents en fonction des pays dans lesquels on se trouve donc le dakatasvir pardon le Sovaldi aux Etats-Unis on paye plein pot donc 84 000 dollars 1000 dollars par pilule au Royaume-Uni on est sur 59 000 dollars de traitement donc parce qu'il y a eu des négociations entre le fabricant et le pays donc on tombe à 590 dollars par pilule en Egypte on est à 900 dollars pour le traitement 9 dollars par pilule voilà et il se trouve qu'il y a 91 pays qui seront bénéficiaires de ces tarifs négociés et où le coût du traitement sera bénéficiera d'un discount de 99% ce qui fait que pour 3 mois de thérapie on sera aux alentours de 1000 dollars on passe maintenant au cancer du foie et les hépatites donc on estime que 78% des cancers du foie sont dus soit à une infection par l'hépatite B ou par l'hépatite C et qu'on aurait à peu près environ un million de décès par si on regarde un petit peu sur les cartes la survenue des cancers du foie chez les hommes et la mortalité liée au cancer du foie chez les hommes il y a deux pays qui sortent un petit peu du loire ici la Mongolie et ici le Laos et donc dans ces deux pays on a énormément de cancers du foie donc le cancer du foie qui arrive et on a une mortalité élevée liée au cancer du foie donc il faut tirer la sonnette d'alarme ou la hausse on est dans une situation qui est alarmante vis-à-vis du cancer du foie liée ou non aux hépatites mais a priori fortement liée aux hépatites on approche à la fin bilan et perspective donc je vais refaire un bilan rapidement sur hépatite A hépatite E donc responsable d'infections aiguë donc en particulier dans les pays du sud il existe un vaccin pour l'hépatite A il faut essayer autant que faire se peut d'avoir accès à de l'eau de bonne qualité quand c'est possible et appliquer les principes d'hygiène de base pour lutter pour limiter le risque d'infection par ces deux virus à transmission fécale orale comme je vous le disais au cours de mon topo la prudence est de mise pour l'hépatite E pour les femmes enceintes en particulier dans le troisième trimestre en raison du risque d'hépatite fulminante pour ce groupe et il est très probable que les vaccins hépatite E disponibles en Chine soient évalués rapidement par des agences sérieuses on l'espère par l'OMS et d'autres agences d'évaluation et qu'elles seront recommandées dans d'autres pays dans les années à venir bien les perspectives sur le virus de l'hépatite B hépatite D hépatite C ce que vous avez indiqué ici c'est que l'hépatite c'est un tueur silencieux les hépatites chroniques c'est un problème de santé majeure de santé publique majeur mais qui est passé sous silence c'est juste qu'il y a très peu de temps depuis quelques temps on voit qu'il y a une prise de conscience qui se produit et on a de l'espoir qui émerge de l'arrivée de ces nouvelles molécules même si les tarifs auxquels elles sont annoncées vont limiter les indications dans un premier temps c'est seulement certains patients à certains stages de fibrose qui seront éligibles pour les traitements pour l'hépatite B et l'hépatite D les 10 des moyens de prévention qui reposent sur la vaccination contre le virus d'hépatite D et les traitements pour l'hépatite C seront disponibles et ça c'est la bonne nouvelle pour les pays en développement à des tarifs négociés qui permettront de ralentir la progression de la maladie comme ça a pu être le cas pour l'épidémie de la Chine sur ce je vous remercie pour votre attention applaudissements